Le prochain solide dont on parle, ce sont les pyramides, que tu connais à cause des pyramides d'Égypte, probablement. C'est la référence de tout le monde. Donc, on a différentes formes de pyramides. Je commence par te présenter l'équivalent du cube dans les prismes. Donc, la pyramide qui a toutes ses faces identiques, donc toutes ses quatre faces sont des triangles équilatéraux. Ça s'appelle un tétraèdre. Donc, quand tu seras dans le calcul d'air, c'est important que tu connaisses ça, parce que ça va faciliter ton calcul. Donc, un tétraèdre, c'est une pyramide dont les quatre faces sont identiques, quatre triangles équilatéraux. Sinon, tu as aussi les pyramides à base carrée, qu'on connaît pour les pyramides d'Égypte, justement. Mais tu pourrais aussi avoir des pyramides à base pentagonale ou peu importe le polygone. L'autre chose que tu dois savoir, il y a un sommet qui porte un nom particulier dans une pyramide. Le petit point dessus, le bout le plus haut de ta pyramide, c'est lui qu'on appelle l'apexe. Donc, l'apexe, c'est le sommet. Maintenant, comment on fait pour trouver les bases et les faces latérales dans une pyramide? D'abord, les faces latérales seront toujours des triangles et il y en a plus que deux. Donc, tu repères les triangles qui en ont plus que deux et ça, ça va être tes faces latérales. Donc, dans ce cas-ci, mes faces latérales, ce sont ces triangles-là et la base va être le carré. La base est toujours à l'opposé de l'apexe. Ça, habituellement, ça va bien, vous faites la différence. L'autre chose importante, ta pyramide, elle ne sera pas toujours debout comme ça. Il pourrait arriver qu'elle soit couchée, tombée ou plutôt en forme d'entonnoir ou de cornets de crème glacée. Ça aussi, on voit ça passer. Donc, ta pyramide n'est pas nécessairement la tête en haut. Je n'aime pas dire ça, mais elle peut être positionnée de différentes façons. Combien il y a de bases dans une pyramide? La pyramide, si tu remarques, contrairement aux cylindres et aux prismes, la pyramide n'a qu'une seule base. Donc, dans ta formule, il va falloir porter attention, être vigilant, il n'y a qu'une seule base. Maintenant, si on fait le développement de notre pyramide, moi, j'aime mieux faire le développement en forme de fleurs, que tu verras dans une prochaine vidéo, mais on peut le faire comme ça aussi. Donc, dans ce cas-là, notre développement, notre patron, ça nous apporte un polygone régulier. Dans ce cas-ci, c'est un pentagone. Tu connais la formule pour calculer l'art d'un pentagone. Et ça nous amène plusieurs triangles. Pour ce qui est des triangles, là, il y a une notion, il y a un petit quelque chose que tu dois absolument démêler dans les pyramides. C'est l'apothème de la pyramide et la hauteur de ta pyramide. Là, j'essaie de te montrer ça. Imagine que ma pyramide, c'est une tente tipi d'indien. Donc, la ligne qui est en vert, ça correspond au zippeur de porte. Donc, la fermeture de l'éclair de la porte. C'est ce qu'on appelle l'apothème de la pyramide. En secondaire 2, c'est avec l'apothème qu'on va travailler. C'est ça qu'on va mettre dans nos formules. En secondaire 3, quand tu vas calculer l'air, il y aura aussi la hauteur. La hauteur, c'est mon crayon, là, qui est à l'intérieur même, si je te le montre comme ça, la hauteur est à l'intérieur de la pyramide, droit debout. Donc, si je le mettais comme ça, j'essaie de te montrer un visuel. Le crayon, je ne sais pas si tu le vois un petit peu, là, en dessous. Donc, ça, ça serait la hauteur de la pyramide. Ce qu'il faut démêler, je te ramène à mon patron, c'est que ce qu'on appelle l'apothème de la pyramide, qui est la fermeture éclair de ma tente, l'ouverture de porte de ma tente, bien, quand je fais le patron, cet apothème-là correspond à la hauteur du triangle. Donc, là, il faut démêler. L'apothème sur la pyramide, ce n'est pas la même chose que la hauteur de la pyramide. L'apothème de ma pyramide, c'est la même chose que la hauteur du triangle dans mon patron. Ça, c'est extrêmement mêlant. Donc, si tu veux faire ça simple, ce que tu as à retenir, c'est qu'en secondaire 2, nous, on utilise l'ouverture de porte, on utilise l'apothème de la pyramide. Et l'abréviation pour ça, c'est A avec un petit P en indice. Donc, apothème de la pyramide. Dans mon patron, je te ramène à ça, j'aurai dans mes formules, à quelque part, l'apothème de la base, A avec un petit B en indice. Et j'aurai aussi l'apothème de la pyramide, A avec un petit P en indice. Donc, ça va être important que tu saisisses tes symboles, tes abréviations, et que tu les utilises correctement, parce que ça risque d'être très mêlant pour la pyramide. Le côté, ça, ça va, tu le connais déjà. N qui était le nombre de côtés aussi, on va le réutiliser. Donc, ça fait le tour pour la pyramide.